Aucun lieu en Israël n'est à l'abri des missiles. C'est une nouvelle menace lancée ce dimanche par le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem. Celui-ci s'est exprimé dans le journal iranien Al-Wafak. Toute Israël est vulnérable, même Tel Aviv. Aucun lieu sur les terres de l'admissionniste n'est à l'abri des missiles du Hezbollah. Ni Naïm Kassem, ni même le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'ont fait mention de la découverte de deux tunnels creusés du Liban vers Israël. Ils affirment tout de même surveiller de près Tsaal et son opération pour localiser des galeries souterraines à la frontière nord. Et le secrétaire général adjoint du groupe islamiste a également lancé une autre provocation. Il affirme qu'Israël aurait peur d'une confrontation avec le Hezbollah. Il est hors de question pour les missionnistes de lancer une opération militaire contre le Liban. Israël est effrayé par les capacités du Hezbollah depuis 2006 et par sa décision de répondre à chaque attaque qu'Israël lancerait. Des déclarations qui interviennent deux jours après une allocution de Benyamin Netanyahou. Le premier ministre israélien avait affirmé que le Hezbollah, contrairement à ce qu'il avançait, n'avait pas des milliers de missiles à sa disposition, mais seulement des dizaines. Benyamin Netanyahou a en effet laissé entendre que le Mossad aurait empêché le transfert d'armement au Hezbollah. Ce dimanche, Yuval Steinitz, membre du cabinet de sécurité israélien, a réagi aux provocations du mouvement chiite libanais. Il a assuré qu'Israël se tenait prêt dans l'éventualité d'un conflit de grande envergure avec le Hezbollah. Il s'est également adressé directement à Hassan Nasrallah en déclarant qu'il était dans le viseur d'Israël et ferait mieux de se tenir tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !